Salut les gens, c'est parti pour la cinquième partie du World 2 de The Saboteur. Oula, ça lagouille un peu. Voilà, c'était le temps de reprendre. Héhé, j'adore comment orchestre le vol. Alors... Ah, me va le déguiser en allemand. Ça ne va pas super bien, mais ça ira. Alors... Ah non, on ne peut pas passer par là. Oh non, il faut passer vers la droite. Oula, ne m'approche pas. Et vous êtes trop nombreux là. Putain, elle est où l'entrée ? Vous faites chier ! Putain, vous êtes trop nombreux ! Merde, pourquoi je n'ai plus mon arme ? Ah, fais chier ! Il t'enlève tes armes, c'est con. Il est costaud quand même le mot. Passe-moi ton arme. Oh ! Tu peux encore me déguiser non ? T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Je savais qu'il viendrait. Il s'apprêtait à nous exécuter. Comment vous vous êtes retrouvés en parquet là-dedans ? Je t'expliquerai plus tard. Cette bataille n'est pas encore finie. Sean ! Luke, est-ce que t'as mal ? La balle ne me tuera pas. Mais ces bombardiers vont nous réduire en miettes si on ne trouve pas tout de suite un abri. Combien de temps est-ce qu'on a ? Il est presque trop tard. L'attaque a déjà commencé. Bon, très bien. Tout le monde au sous-sol. Vite ! Allez, en Spagne ! Allez, tout le monde en bas ! Allez, tous au sous-sol ! Ah, ils ont bien bombardé les Britanniques ! Ah, ils ont bien bombardé les Britanniques ! Ok. Ok. On va retirer le déguisement. Je pense que j'en ai plus besoin là. D'où est-ce que tu venais ? Je vous ai suivi. Je vous en suis reconnaissant. Quand j'ai vu les dégâts causés par le bombardement, c'était terrible. J'imagine que tout le monde est mort. Qu'est-il arrivé ? Je me suis levé alors que j'aurais dû baisser la tête. T'aurais peut-être pas dû quitter tes bouquins. C'est grave. La blessure est profonde. Il va avoir besoin d'antibiotiques. Je trouverai un pharmacien. L'approvisionnement en antibiotiques est sévèrement contrôlé par les hommes. Ah, on va leur cliquer. Il y a une meilleure solution. Tu vois cet homme debout là-bas ? Tu parles de celui qui rit bêtement avec un air tarte ? Il s'appelle Santos. Je l'ai vu au bel. Il fait du marché noir. Il est très possible qu'il ait ce qu'il nous faut. Je vais aller lui causer. Ouais. Quand tu dis aller lui causer, lui péter la gueule quoi. T'es celui qu'on appelle Santos. Qu'il demande. Celui qui a empêché les boches de repeindre ce mur avec ta cervelle. Alors tu vas me rendre un service. Claro que si. Que puis-je pour toi, amigo ? Des antibiotiques. Du costaud. Je vois. Je peux avoir ça, mais... Ça ne va pas être donné. Le principe du marché noir, c'est le troc. Tu dois troquer ton médicament contre quelque chose. Comme quoi ? En faisant de la contrebande, Pardy. J'ai vendu une bouteille de champagne assez rare à un officier allemand ce matin. Rapporte-moi donc la bouteille. Ça vaut une petite fortune. Chez les gens bien. Bien entendu. Bouteille de choc. Ah ouais, c'est sympa le nom de la mission, c'est. Bouteille de choc. Ah ouais, c'est maintenant, c'est même plus un lieu de la... Chez les amants, c'est... Le lieu de résistance. Camionnette. Camionnette. Pain délicieux. Ouais. Ok. Canal Saint-Martin. Oh, c'est bien gardé là. même carrément de la gestapo oh oui carrément la bouteille de champagne bien exposé ce connard donne une petite fête je ferais mieux de récupérer la bouteille avant qu'il la débauche ne regardait pas ne regardait pas avant de salle mais arrêtez de me regarder à mon voyeur non mais sérieux fait de chier oui une collège des sorties du rond à chez moi sérieux bon au niveau discrétion c'est rapé l'endroit a l'air pas mal à commencer à s'inscrire tu peux te cacher c'est bien allez on y va nickel ça va être chaud de la choper la bouteille tu vois donc il ya un officier là un gars de la gestapo ici ou alors qu'elle sait la gueule en silence bah moi ils descendent doucement bon c'est rap oh putain oh non sérieux vous faites chier en sérieux c'est là t'es pas chanceux c'est vite quand quand tu y vas le mec c'est voilà il se dirige vers toi au monde et on se voit qu'il y a une cachette juste à côté désolé pour ces failles les gens mais bon à qui vous voulez vous la première fois que je fais un truc c'est vrai ce connard c'est tourné là le con d'officier le truc c'est la deux gars qui font des ronds on va falloir gérer ça oula s'il se dit si t'as plus bougé ça va être chaud là c'est un an il regarde par là l'autre qui regarde par l'autre côté ah quoi que encore si il y a un moyen de faire quelque chose mais il y a un moyen de faire quelque chose s'il bouge pas ah putain je ressens grave du SMS je vois qu'il y a un con qui arrive à mais putain pourquoi tu sonnes l'alarme le mec il m'a plus deux secondes il sonne l'alarme faites chier bande de con oh non mais sérieux comment tu fais là ah merde où est la cachette c'est parfait ouais il est très bien 3 coups planques attends il m'a donné une arme le mec comment tu fais pour consulter les armes je t'en passe ah ok d'accord j'ai pas du silencieux je l'ai une paix ou bien heureusement que je suis pas descendu putain descend il veut pas descendre descend merde je sais pas pourquoi il veut pas descendre mais descend oh mais sérieux descendre ah bah tiens on va se déguiser mais pourquoi tu me vois toi ta gueule bon bah on va les lutter hein mais en fait je ne sais pas comment tu descends des rebords c'est bon bah on va se déguer mais en fait je ne sais pas comment tu descends des rebords c'est moins simple dans un assist screen ce truc ah non ok je crois qu'il veut que je prenne la cachette ça y est et maintenant voilà maintenant il n'y a plus qu'à ramener le champagne il faudrait quand même que j'apprenne à descendre à descendre des bâtiments parce que là ça le fait pas comment tu fais merde ah mais tu fais comme ça en fait d'accord je comprends super on peut piquer des bagnons désolé mec c'est pour la bonne cause désolé mec c'est pour la bonne cause nous sommes dans le quartier de la lulette nous sommes dans le quartier de la lulette ah ah tiens voilà ton champagne toi ah ah muy bien 1922 el primero heureusement pour nous que c'est officiellement on a pas eu l'occasion de l'ouvrir hein t'as le matos j'ai exactement ce que tu m'as demandé tu sais ce qu'on dit c'est comme la poste jamais d'embrouille bien merci oh eh eh attends un peu l'irlandais toi t'as pas de boulot d'accord j'ai peut-être un boulot pour un mec un mec comme toi désolé je suis en vacances j'ai peut-être quelque chose d'autre qui pourrait t'intéresser quand tu auras fini ici reviens me voir je suis juste en face du bel du beurreau allez vite on va apporter ses antibiotiques à Luc ah on est carrément un pasteur j'ai le médicament oh zut sa blessure s'est infectée bon je vais rester jusqu'à ce qu'il se remette sur pied je peux pas rester là allez viens je te ramène au bel non pas question Véronique j'essaie juste de te protéger c'est tout comme tu as protégé Jules ce ne sera pas nécessaire comment il s'est fait rembarrer là ce que je vois ça se présente comme dans un GTA c'est on te montre sur la carte les missions disponibles enfin les lettres de la personne en question VI pour ça doit être pour l'italien je crois et pour SE ça doit être le contrebandier je crois enfin je verrai oh nous nous verrons ouais je sais je chope toujours des camionnettes pourries mais bon qu'ils se voulaient y'a que ça bon là je vais pas descendre donc j'en mets une autre bannière j'espère que c'est à foutre là je sais pas non ça va c'est très difficile ah nous voilà devant la belle comme on dit je crois pas partie des mauvais pas du tout ah j'aime cet endroit je pensais qu'on aurait pu s'abriter pendant l'orage le sort on a décidé autrement vous vous êtes fait prendre comment j'ai été reconnu par un informateur une idée de qui ça peut être je n'ai pas de nom mais je sais qu'il a prévu de rencontrer un officier nazi en dehors du belle je suivrai ce poche il nous mènera directement à la taupe oui c'est le seul moyen notre idée peut-être j'ai vu l'allemand mettre une lettre dans la poche de l'indic avec cette lettre et l'uniforme de l'officier allemand tu pourrais trouver ce traître avant qu'il ne récupère ses trente pièces d'argent chez moi on paie les mouchards avec du plomb 30 pièces de plomb mouah on va le faire payer bon là quand même on va peut-être essayer de trouver une bagnole un peu mieux là c'est pas grave ils sont fous on va déjà un peu plus vite que la camion là ils vont On va suivre cette enfoirée Ah oui carrément les peintres encadrés par les soldats Qu'est-ce qu'ils sont mes nouvelles ? Bah je comprends rien, c'est vrai, non Eh, what the fuck ? Pourquoi vous me poursuivez vous ? Tant de con là ! C'est dès que je me mets en mode discret avec les mecs qui veulent me poursuivre Bon, c'est comme ça Non, non, ne me regarde pas Ne me regarde pas, t'es moche Ah mais, c'est le Sacré-Cœur, le Montmartre Ah ça va, je vais juste contempler le Sacré-Cœur En mode infiltration Non ! Ils sont bas quand tu me regardes Ils me mâchent Alors te voilà, espèce de sale rat Tu es le traître Merci Sortez de la main Non, quoi ? Non, vous aviez promis de me protéger Je n'ai pas la récompense, traître Dépense surtout pas tout au même endroit Voilà, le traître a été tué Allez vite, on se casse Allez vite, on se casse Ah, c'est comme ça que tu fais Ah, c'est comme ça que tu fais C'est combien, Pauline ? Laisse tomber, j'ai pas le temps Euh... Ok Alors, t'as du boulot ? De quoi est-ce que tu voulais me parler ? Je vois que t'es plutôt un homme occupé, l'Irlandais Je peux t'avoir ce dont tu as besoin pour ta petite affaire personnelle Ouais ? Comme quoi ? Tout ce que tu veux Armes, munitions, explosifs Je fournis tout ça à des hommes comme toi discrètement Et à un prix très raisonnable Je vois, je vois Je suppose que tu ne prends pas l'échec J'ai bien peur que non Alors, dis-moi comment tu voudrais que je te paie pour ton matériel En faisant de la contrebande, Pardy Il n'y a pas mieux que le matériel militaire allemand Il y a des installations nazies partout dans la ville Il te faudra des armes lourdes pour les détruire Des explosifs peut-être Mes vendeurs te feront crédit pour tout ce que tu peux préserver Les officiers allemands sont une autre source de contrebande Evidemment, il faudra d'abord les tuer Tu peux chercher ce matériel de contrebande avec mes vendeurs Contre des armes, des munitions et même des véhicules J'ai des gars postés partout dans la ville 24h sur 24 Laisse-moi deviner Je vais devoir payer mon inscription à ton petit club Eh bien disons, une petite donation Histoire de couvrir, comment dire, mes dépenses Considère ça comme un investissement sur ton avenir Mon ami Pierre, ici présent Te fournira quelques petits trucs pour commencer Cadeau de la maison, bien évidemment Le marché noir Voyons voir ce que tu as mon ami Ah non, si tu te montre pas Toutes les informations Ok Attention, c'est gratis Autant en profiter Oh mais tu as des trucs intéressants Bon Allez Oh mais c'est juste à côté en plus l'objectif Euh Merde Monte Voilà Voilà Attends, c'est bien là ? Je pense que ça doit être en haut Je pense que ça doit être en haut Merde J'attendais pas à ça En fait j'aurais dû poser là En fait j'aurais dû poser là Je sais J'en sais j'en sais les boulettes Mais voilà quoi C'est pas ma faute Ne vous inquiétez pas avec l'expérience bientôt J'aurais comme un pro J'aurais comme un pro Oula C'est qu'il me voit là Et c'est qu'il t'a sifflé là Tu me pètes sa gueule Oula Oula On va passer à quelque chose d'un peu mieux quand même Voilà Merde ils tirent tous ces cons Ah putain ils tirent de moi hein Allez Il y a un petit bug Voilà pour le sabotage Et on nous a l'aligné notre haut Et on nous a l'aligné notre haut Alors on quitte la zone Voilà Et on retourne voir notre ami Santos C'est le début d'une amitié très fructueuse. Tu peux faire le nouveau marché noir avec qui tu veux, dans toute la ville. Intéressant. D'accord, d'accord. Intéressant tout cela. Bon, nous allons nous arrêter là, les amis. Je pense que là, avec cette partie, je vous ai assez gâtés. Rendez-vous à la partie 6. Je vous ai assez gâtés. Je vous ai assez gâtés. Je vous ai assez gâtés. Je vous ai assez gâtés.